salut olivier salut stéphane content de te revoir pareillement donc on s'était dit on va faire une suite à cette vidéo qui a eu un succès relatif quand même la première vidéo et ben vu qu'on a plein de choses à partager à ce sujet au sujet donc des psychédéliques toujours l'idée c'était de continuer voir ce qui émerge alors pour ceux qui nous regardent c'est une totale improvisation on a quelques sujets mais on n'a pas du tout on s'en a pas échangé et on laisse libre cours à ce qui va émerger lors de cette lors de cette vidéo mais on a quand même parlé du de la place est ce qu'on peut le dire comme ça de la place du mysticisme dans dans les expériences psychédéliques et à quel point la science le matérialisme aimerait aimerait réduire cet aspect là cet aspect qui souvent est décrit comme surnaturel ou magique ou de l'ordre de la pensée magique ou du mysticisme oui d'autant que beaucoup d'études maintenant montrent que l'intensité des résultats et la durée des résultats cliniques pour la dépression les addictions pour les fins de vie aussi sont en rapport avec l'intensité de l'expérience mystique qu'il y a eu pendant l'étude pendant la recherche et ça c'est valable avec les psychédéliques classiques sérotonin énergique lsd champignon mais aussi avec les psychédéliques moins classiques que genre la kétamine ou genre la mdma donc ça c'est un facteur voilà qui est dans les faits qu'on peut pas nier et ça inquiète beaucoup les matérialistes et cette semaine j'avais les deux études qui s'opposaient deux études fait par des hollandais en 2021 donc cette année une étude qui disait mais il faut absolument évacuer du vocabulaire et de la pratique psychédéliques les termes mysticisme expérience spirituelle parce que ça contamine le champ de la recherche parce que c'est un concept flou le mysticisme parce que ça on peut pas le mesurer et parce qu'il est entaché finalement d'implication surnaturelle et bien pour moi c'est trois fake news ça c'est pas du tout flou un philosophe comme william james pardon pas un philosophe un psychologue comme william james soit philosophe comme stace ont nettement défini les contours et les contenus de l'expérience mystique et ils ont même trouvé qu'il ya un corps c'est au héros c'est à dire un noyau central une philosophie spiritualité pérenne comme j'ai comme disait c'est c'est à dire quelque chose qu'on retrouve partout dans tous les continents à tous les temps est-ce qu'on est ce qu'on peut recadrer redéfinir ce que c'est que le monde mysticisme ou expérience mystique alors je vais le faire juste après avoir terminé tu sais la présentation des trois fake news donc concept faux faux impossible à mesurer précisément il ya maintenant de nombreuses échelles qui sont utilisées par ces scientifiques eux mêmes qui définissent le contenu de l'expérience mystique et qui permet d'en mesurer l'intensité et trois quand on dit que c'est entaché de d'implication surnaturel c'est à dire c'est pas cohérent avec un modèle scientifique non c'est pas cohérent avec un modèle scientifique matérialiste mais c'est tout à fait cohérent avec un modèle scientifique post matérialiste ou avec une philosophie dit idéalisme monisme ou idéalisme analystique à la castrups ks trup non on peut vraiment penser scientifiquement et donc si tu veux pourquoi moi je me suis posé la question pourquoi ils disent que l'expérience mystique ou par les sueurs musique ça décrédibilise la science non non ça décrédibilise ni la science ni les psychiques ça décrédibilise le matérialisme lui-même donc les termes d'ailleurs employés par six auteurs qui disait faut virer le mysticisme au profit d'un neuro enchantement le neuro enchantement c'est à dire tout vient des neurones et on découvrira que tout vient des neurones tu vois et c'est pas possible de penser autrement si c'est possible de penser autrement moi dans mon livre tiens mais j'en profite pour le montrer toi j'avais pas fait l'éveil psychédélique là je montre six niveaux de la conscience je montre qu'en contraire on peut voir ça dans un modèle en trois phases dans lequel la conscience est une place prédominante le psychédélique en fait mais comment mais en situation de pause le filtre cérébral oui le brouilleur cérébral donc la conscience individuelle peut se reconnecter avec d'autres dimensions de sa propre conscience ou avec d'autres champs de conscience c'est le deuxième temps qui est là n'est plus un temps matériel biologique maintenant il ya la conscience et troisièmement l'arrivée à gros flux de la conscience elle va stimuler les neurones va les relier va mettre en l'activité différents réseaux de neurones qui ne l'étaient pas avant mais ça c'est l'effet de la conscience parce qu'il faut bien dire qu'on peut expliquer les corrélations entre les activités cognitives et le cerveau de deux façons on dit c'est le cerveau qui crée l'activité cognitive donc quand il ya des neurones qui s'allument à l'imagerie c'est pour ça qu'il ya des activités cognitives ou alors on peut dire c'est la conscience qui lorsqu'elle utilise que elle performe quand elle fait ses activités cognitives elle utilise le cerveau donc elle le mobilise donc c'est pour ça que ça s'allume c'est un autre sens la corrélation et vraiment il semble que pour trouver une logique à tout ce qui se passe c'est là vraiment la première la deuxième hypothèse qu'il faut dire c'est la conscience qui mobilise les neurones lorsqu'elle fait des opérations cognitives et pas l'inverse donc donc dans ton approche quand tu dis quand la conscience fait des opérations cognitives tu sous-entends que la conscience a une intention à bien sûr qu'elle a une attention elle a une intelligence bien sûr le grand champ de conscience dont vient on est chacun une de ses intentions toi tu as une intention du champ de la grande conscience l'intention qu'il a de révéler une de ses facettes de l'incarner et moi il a c'est une attention qu'il a de révéler une autre de ses facettes et de sa carnet on est on est frère de la même conscience originelle sans vouloir utiliser les termes religieux c'est des termes finalement presque naturel et comment dire logique quand on sait que tout vient de la conscience dans un modèle post matérialiste c'est ce que par exemple plusieurs mystiques on décrit quand ils disent nous sommes chacun une une incarnation d'une conscience unique qui cherche à faire l'expérience d'elle-même à travers une multiplicité d'entités pour en enrichir la perce la perception d'elle-même tout à fait et je cite un célèbre auteur qui s'appelle stéphane schinger qui dit je présente pas et la somme de toutes ces consciences est égal à 1 la somme totale des âmes dans l'univers est égal à 1 nous sommes des divisions des des comment on appelle ça quand on dit qu'il y a une écrive pas des clivages mais des dissociations dissociation momentanée de cette grande conscience donc c'est normal que le 1 s'étant dissocié quand il se réassocie le reforme le 1 c'est d'ailleurs un des éléments de l'expérience mystique c'est de s'unir au grand tout sentir que tout est un et que quand les frontières du petit moi se ramollit se dissolvent lève le voile sur les niveaux supérieurs de la conscience alors on s'aperçoit qu'on procède du tout et qu'on participe au tout il ya d'ailleurs une jolie phrase qui me vient à l'esprit je crois que c'est attribué à roumi c'est non seulement tu es une goutte d'eau dans l'océan mais tu es aussi l'océan dans une boucle d'eau tout à fait c'est dromé exact juste à ton livre tu as dit quelque chose qui m'a là j'ai pris j'ai pris une note musicien ça il faut que je pose la question tu viens de dire dans ton livre tu es tu détailles six niveaux de la conscience et ça m'a tout de suite fait penser aux huit circuits de conscience de timothy lyrie oui car repris justement laurent reguli dans son livre exactement alors moi je me suis plus penché sur celui de timothy lyrie qui a maintenant ce concept qui a maintenant quasiment 40 ans puisqu'il associe à chaque niveau de conscience un psychédélique oui tout à fait voilà et donc sur les niveaux de conscience qui sont très bas il va associer même des substances qui ne sont pas psychédéliques comme l'héroïne l'alcool la cocaïne et sur des niveaux de conscience dit supérieur il associe le lsd à très forte dose la dmt etc qui est au plus haut niveau et au plus haut niveau il met la sauge divinatoire et la kétamine ouais ouais alors ça me fait ouais la kétamine moi l'expérience que j'en ai dans des contextes on a le droit d'en prendre en france oui c'est qu'effectivement on est dans la fabrique de construction de l'univers on est dans la conscience qui pense pendant qu'elle crée on est au plus haut niveau de la chaîne d'assemblage de l'univers et ça c'est avant de lire le livre de laurent et avant de connaître les travaux de timothy lyrie sur ces huit circuits c'était déjà la conclusion que j'en avais fait donc ça m'a rassuré ça me dit tiens un petit particulier peut aussi dans son quoi faire les mêmes conclusions qu'un grand esprit comme timothy lyrie absolument ce qui c'est cette personne dans son coin est reliée aux mêmes et voilà donc il ya pas c'est ça qui est bien avec la la conscience avec ainsi monsieur c'est qu'il n'y a pas de petit il n'y a pas de grand c'est la même qualité la même substance de conscience qui s'écoule partout c'est ça et c'est seulement quand on fait l'expérience de ce téléchargement d'informations que cette chose là prend forme en fait c'est assez alors pareil pour il place en haut dans ce que tu dis il place la sauge divinatoire ça c'est quelque chose me laisse un petit peu sceptique c'est la salvia divinorum oui tu as quelque chose à dire moi ça ne m'étonne pas du tout parce que quand j'en ai pris là encore dans des pays où c'est autorisé c'est à dire en fumant aux banques d'un extrait concentré de salvia divinorum j'ai été tout de suite projeté un peu comme la dmt d'ailleurs c'est étonnant dans des mondes parallèles peuplés d'entités autonomes qui était tout étonné de te voir là et avec j'avais un corps qui n'était plus mon corps physique j'avais encore lamellaire comme une plante et j'ai vécu vraiment donc tu sais comme le il ya un tableau où on voit quelqu'un qui soulève un pan de de rideau et qui voit un autre monde derrière j'étais à la fois dans la salle encore un peu conscient quand même dans la salle où j'étais mais aussi complètement dans une autre dimension donc dans des mondes parallèles et là tu vois vraiment que notre cerveau c'est comme un poste de réception on dit poste radio et poste de télé qui peut recevoir plusieurs chaînes que que d'habitude on choisit une chaîne mais que parfois tu peux avoir deux chaînes en même temps voir plusieurs chaînes vous appeler directement sur une autre et pour arriver dans des mondes tout aussi concrets réels voire même plus réels parce que crois moi la vie émotionnelle que a lancé monde là dont notamment que j'ai vécu avec la sorge est plus intense on sent plus vivant et à la sortie de l'expérience était surchargé d'énergie que dans notre monde habituel terrestre donc on retrouve souvent d'ailleurs dans ça c'est une des caractéristiques de l'expérience mystique c'est le côté noéthique c'est à dire qu'intuitivement on sent qu'on a une connaissance de haut niveau qui dépasse toutes les petites les petits savoirs qu'on peut avoir sur terre en lisant des livres pour qu'on l'entrave pas avec notre ego voilà tout à fait alors c'est intéressant ce que tu dis parce que ça c'est un sujet sur lequel je suis en train d'écrire beaucoup c'est ces dimensions là qui sont visités sont plus réelles que la nôtre et une des explications c'est que notre dimension on en fait on va dire l'expérience principalement mais pas que avec cinq sens et que les plages de perception de ces cinq sens sont extrêmement réduites tout à fait et du coup nous faisons une expérience de la réalité qui est relativement tronquée qui est relativement réduite et qu'on va déterminer comme réel et dans l'expérience psychédélique alors moi j'ai envie de toujours de parler de la dmt mais puisque tu tu exprimes le fait que que c'est le cas aussi avec la salvia divinorum et sans doute avec plein d'autres choses ces dimensions visitées on en fait l'expérience avec des sens beaucoup plus élargi avec des sens beaucoup plus nombreux avec une activité émotionnelle beaucoup plus intense et ce qui fait que ces dimensions nous apparaissent et de manière indéniable comme beaucoup plus réel que la réalité oui et ce qui arrive aux psychonautes lorsqu'il revient dans la réalité il prend conscience que cette réalité est très transitoire et très partielle oui 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 c'est sur des réalités qui sont plus vivantes et plus vibrantes exactement aussi et tu sais tu prenais l'image dans une de tes vidéos de les jeux vidéo oui il faut se dire que tout ce qu'on fait on l'invente pas vraiment on nous l'a fait on en provient si on crée des jeux vidéo et des simulations oui et des avatars qui vont vivre des aventures c'est parce que nous mêmes on nous l'a fait on nous a créé comme avatar dans une sorte de jeu vidéo et qu'à chaque fois que quelqu'un comme ça c'est le premier plan il est plus riche que le nôtre nous on arrive là on est moins riche que derrière mais on est plus riche que le plan qu'on va créer un sous monde la descente tu sais la descente de la conscience dans un monde aux capacités restreintes et dans lequel les sujets qui se croient peut-être être libres et complètement indépendants sont en fait en train de jouer le jeu de la conscience qu'ils a créés et donc par contre ces mondes sont de plus en plus petits et rétrois parce que j'imagine si on programme un ordinateur qui lui-même créerait des sous mondes etc après ça devient de moins en moins conscient et moins voilà et on est presque de l'enfer l'enfermement dans les deux avec le langage des oiseaux et donc et c'est très addictif plus tu reviens à l'arrière-plan qui est créateur qui a créé les mondes moi tu es dépendant parce que plus tu es rempli tu es au contact en connexion avec ton âme plus tu vas dans des mondes créés artificiels et sous le monde plus tu deviens dépendant d'ailleurs l'addiction aux écrans des jeunes c'est pas pour rien si tu veux ça c'est une vraie chute spirituelle voilà au sens biblique on parle de la chute adamique la chute dans la matière par exemple cette architecture qu'on présente entre nous comme une architecture de jeux vidéo c'est bien sûr pour pour faciliter la compréhension mais ça fait tout à fait sens quand on se relie aux textes anciens qui parlent d'ascension spirituelle ou de chute spirituelle c'est intéressant avec cette actualité de facebook qui va devenir méta et qui va je sais pas si tu as suivi ça et un métavers donc un sous monde alors pourquoi est ce qu'on crée des jeux vidéo c'est pour se distraire c'est pour faire d'autres expériences quelle plus belle expérience et quelle plus belle distraction que celle d'oublier qu'on est en train de jouer pour vraiment vivre la chose eh bien moi je prétends à travers mes expériences que nous sommes déjà dans une simulation dans laquelle nous avons oublié notre provenance et l'entité pour l'appeler comme ça l'entité créatrice mais c'est vraiment intéressant et des études en ce moment sont en cours d'ailleurs en ce moment même à zurich sur ce sujet précis avec la dmt tout à fait tu veux tu voulais en parler d'ailleurs peut-être tu veux tu me parlais d'une étude avec la dmt qui te ah oui alors ça c'est intéressant c'est une étude de maps donc maps et multi disciplinary association for psychedelic studies qui a interrogé donc il ya sélectionné des centres de retraite ayahuasca donc l'ayahuasca qui est ce breuvage qui contient à la fois de la dmt et à la fois de l'armaline qui permet à la dmt de rester plus longtemps dans le corps puisque c'est une substance qui est dégradée très rapidement et ils ont pris un panel de 980 participants à des cérémonies ayahuasca et ils leur ont soumis à tous un questionnaire de 100 questions de sorte à pouvoir en extraire pouvoir mesurer puisque c'est aussi de ça dont il est question dans l'approche scientifique et pouvoir mesurer la qualité d'une expérience ayahuasca et donc c'est intéressant parce que le panel est suffisamment grand pour en retirer une forme de consensus et je me suis pas penché dans cette étude et à 85% 85% des participants interrogés décrivent l'expérience comme life changing donc ils ont chacun une échelle pour répondre et donc entre eux d'accord avec le fait que ce soit life changing est extrêmement d'accord on a 85% des participants qui disent que l'expérience ayahuasca changé leur vie on a 87% de gens qui décrivent l'expérience comme mystique c'est à dire avec un accès au transcendant et avec le sentiment qu'il existe quelque chose de caché qui s'adresse à nous 87% 93% on décrit donc c'est énorme on décrit l'expérience comme valant le coup en anglais des idées et une autre un autre thème assez intéressant deux autres 77% décrivent qu'ils ont reçu du savoir révélateur insightful knowledge durant l'expérience donc souvent les participants décrivent comme un téléchargement de données et ça tu connais décrivent comme le fait de gagner en conscience de gagner en une pure de conscience et en connaissance et enfin 68% décrivent la rencontre avec une présence vivante hors de nous voilà donc alors quand tu me dis ça tu penses que ma réaction est laquelle je pense que tu es en quelqu'un qui connaît psychique parce que tout ce que tu viens de dire tu pourrais dire exactement la même chose quelle que soit la substance psychique que tu utilises et quelle que soit l'étude qui serait fait dessus elles ont toutes les mêmes propriétés parce que connectant un grand champ de conscience et bien évidemment qu'elle constitue une expérience marquante une expérience qui donne des prises de conscience etc etc tout ce que tu as dit ça fait partie de leurs propriétés c'est comme si tu me disais on a découvert que telle substance psychédélique augmente la neurogénèse ou la neuroplasticité oui elles le font toutes tu vas me dire qu'elles ont des propriétés anti inflammatoires anti cancéreuse et anti dégénératives pour alzheimer et parkinson oui elles le font toutes donc tu pourrais tout me citer toutes les études à la limite il n'aurait plus besoin de faire les études parce qu'une fois qu'on en a fait une ça vaut pour tous les psychédéliques mais évidemment comme les gens en ce moment c'est la vogue ils font ils peuvent publier peuvent faire des études peuvent se faire connaître ils vont prendre substance par substance ils vont mettre dix ans pour trouver leur substance par substance comme ça ils ont fait des beaux articles ils auront eu de l'argent pour la recherche mais c'est presque ralentir le phénomène les gars réveillez vous la conscience elle a des propriétés pro biotique pro vie pro vie et quand je dis vie c'est vibration information énergie mais ceci vit vraiment la vie quoi elle répare elle reconstruit elle donne de l'information là où il y en a plus elle augmente la négantropie c'est à dire justement information harmonie là où il y a perte d'harmonie et donc maladie donc ça c'est pas c'est pas je veux dire regardez les données vous allez pouvoir le voir suffisamment précisément avec du bon sens avec un tout petit peu d'observation il n'y a pas besoin de faire d'une foison d'études qui vont nous prendre je sais pas combien millions de dollars qui sont ensuite répercutés sur le prix des substances qui vont être vendu aux gens non c'est moi tu prends cette étude je pourrais prendre la même chose avec la psilocybine je pourrais prendre la même chose avec la kétamine et donc c'est pas presque plus la peine quoi si tu veux et tu sais je quand on parlait des jeux vidéo et qui sont des substances comme elle donne de la conscience mais elle déconditionne et surtout elles font mais faire un pas ou dans le cas de côté sur lequel on peut voir toute la structure alors que si on est dedans la voit pas mais des conditions et et surtout elles sont anti addictogène parce que quand tu te remplis de cette énergie de cette vie de cette intelligence mais ça y est t'es bien quoi tu as plus besoin de bouger quoi à la limite tu vois c'est à dire que tous les produits de consommation qu'on te donne il n'y en a plus besoin tu vas plus acheter grand chose à part le lever du soleil prendre quelqu'un dans ses bras et sentir ton coeur qui s'ouvre il n'y a plus besoin de grand chose ça coûte rien donc ça se vend pas donc ce qui se vend pas n'est pas marchand donc ça n'intéresse pas et surtout ça fait peur et moi je pense qu'une partie tu sais quand les religions quand elles sont parties des proto religions ou des écoles à mystère où là il y avait vraiment des sacrements psychédéliques et qu'ensuite les premières personnes qui ont voulu créer une institution contrôler les gens mettre l'ordre public et intermédier et maintenant vous passerez par moi maintenant c'est moi qui ai le pouvoir de connecto divin ben bien sûr qu'ils ont interdit les psychédéliques et qu'ils ont ou qu'ils ont aboli sans le dire en les remplaçant par du simple vin et du simple pain alors qu'avant c'était des bourreuvages psychédéliques et donc tu m'étonnes que ceux qui veulent nous contrôler veulent nous prévenir notre pouvoir veulent nous rendre dépendants de ce qui nous propose à ce qu'ils nous mettent en pâture comme produit de consommation tu m'étonnes qu'ils vont pas être contents si les gens reprennent leur liberté d'explorer leur conscience et de se relever aux divins par eux-mêmes c'est on préfère leur donner des jeux vidéo parce que alors là ils vont s'y perdre ça c'est clair voilà et on coupe le lien vers en haut voilà pour être au dessus des autres c'était décembre exactement et c'est intéressant parce que alors je sais pas si le mot existe mais les psychédéliques ont des vertus aussi enfin des vertus des caractéristiques émancipatoires oui c'est à dire que l'expérimentateur comme tu le disais par rapport à la société de consommation le psychédélique fait 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 vivre à l'expérimentateur un état dans lequel on a besoin de rien nous met en contact avec une simplicité de l'existence et nous permet de bypasser nos schémas addictifs de blessures et nous met l'espace d'un instant en contact avec un état dans lequel nous n'avons pas besoin d'être dans la surconsommation n'ont pas besoin de remplir nos vies nous n'avons pas besoin de toutes ces choses là oui parce qu'il ya un moment où il ya un espace où il ya plus de peur exactement donc il ya plus besoin de protection donc il ya plus de tension donc il ya une acceptation un accueil et tout est bien donc ça c'est intéressant et c'est pas la drogue genre ah bah oui d'accord un paradis artificiel parce qu'en général tu pour voilà en général tu traverses plutôt un peu l'enfer avant d'arriver à cet état là c'est souvent c'est une croyance commune de de gens qui parlent des psychédéliques comme la création de paradis artificiels et on ne le dit à mon goût à mon sens pas assez souvent très souvent l'expérience psychédélique est une expérience difficile c'est quelque chose qui est éprouvant bien sûr bah sinon ça serait pas thérapeutique si on esquivait les ombres si on fermait les yeux sur la névrose et existentielle on touchera rien oui on aura une sorte d'euphorie passagère qui ensuite après l'arrêt du produit l'effet du produit retomberait dans la dépression existentielle habituelle ou là l'inhibition névrotique habituelle tout à fait et tu sais c'est intéressant parce qu'il ya quand même tout un mouvement chez les matérialistes pour essayer de de dissocier l'expérience mystique de l'effet psychédélique c'est à dire ils vont à contre courant de ce qu'on remarque puisque normalement plus l'effet mystique est présent plus l'effet psychédélique marche et ils le font de plusieurs façons déjà en insistant sur le micro dosage et on va essayer d'avoir des effets justement qui vont renforcer l'ego en fait plus compétitif moins fatigué plus créatif plus productif toi déjà et puis il n'y aura pas d'effet psychédélique super une autre façon qu'ils ont aussi d'essayer de d'enlever l'effet psychédélique c'est de voir dans les psychédéliques des psychoplastogènes c'est à dire justement des médicaments qui marchent juste parce qu'ils augmentent la densité neuronale et les connexions et c'est soi-disant ça qui créerait l'effet psychédélique alors que ils esquivent complètement le art de problème de la conscience c'est à dire à leur problème c'est quoi c'est en épistémologie c'est comment expliquer que de la matière même sur la complexité puisse faire émerger de la conscience ça ils n'ont jamais montré ils n'ont jamais pu prouver à mon avis ils le trouveront pas parce que c'est plutôt de la conscience qu'émerge la matière donc c'est l'inverse donc si tu veux ils essaient de dire voilà c'est on va multiplier les connexions va complexifier l'appareil c'est comme si dans un moteur tu complexifier le les composants électroniques et tout d'un coup le moteur sait se diriger il a une intention et c'est lui qui conduit le conducteur non on peut multiplier les composants ça va pas donner un moteur qui se dirige tout seul ça sera toujours programmé par quelqu'un avec l'intention d'une conscience qui leur a aidé à faire ça donc alors on dit donc micro dosage psychoplastogène on dit aussi comme pour la kétamine par exemple on dit oh là là il va falloir enlever ces effets indésirables les effets psychédéliques spirituels de la kétamine qui sont des effets psychotomimétiques c'est-à-dire psychotiques en gros ou des effets dissociatifs dissociatifs c'est à dire qu'on perd quelque chose alors ils essayent avec le vocabulaire c'est ce qu'on appelle la stratégie de l'homme de paille c'est à dire quand on dit quelque chose en ridiculisant l'adversaire ou en l'amoindrissant du genre le mysticisme c'est du new age du fantastique de la brave cadavrantesque et tout bah après c'est pas difficile de dire donc il faut plus de spirituel puisque tu l'as déjà attaqué réduit donc ils essayent de dire que voilà c'est des effets psychotomimétiques dissociatifs ou alors ils essayent de développer des psychédéliques entre guillemets sans alors ils dans la mesure où l'expérience psychédélique donc spirituelle ne sert pas la société dans laquelle nous vivons voilà consumériste et capitaliste on essaye d'en prendre les bénéfices en éliminant les bénéfices dits thérapeutiques en éliminant les effets spirituels puisque on est dans la consommation que si on se coupe de l'esprit et de la pureté de l'être en fait oui oui alors on essaye d'enlever les effets bénéfiques les effets on va dire symptomatiques comme les vulgaires médicaments dire que paradoxalement ils veulent revenir aux médicaments d'avant qui marchent pas bien puisque les médicaments d'avant c'est à dire les médicaments classiques ils font que diminuer les symptômes diminuer les émotions pour pas qu'on sente pour pas être conscient finalement presque de du malheur qui est encore là alors que sur des médicaments justement qui permettent de prendre conscience et de sentir et d'avoir plus d'émotions donc paradoxalement il voudrait ramener en arrière quelque chose qui justement a fait ses preuves que l'effet psychédélique et l'effet spirituel a un effet thérapeutique alors justement là c'est vraiment ton domaine est ce que une petite question entre parenthèses est ce que est ce que la guérison psychologiquement parlant passe par la revivance des émotions ah ben dans bien des cas oui donc pratiquement tous les cas c'est à dire que si l'émotion n'est pas là on peut pas battre le faire quand il est chaud et on peut pas comment faire qu'il ya un changement profond puisque ce sont des schémas cognitivo affectif qu'on a dans notre ego c'est à dire des croyances limitantes les perceptions erronées associées à des émotions fortes et c'est ça qui tient comme un béton armé si tu essaies d'attaquer la croyance alors que l'émotion elle reste froide et bien enquisté tu peux toujours aller avec la croyance elle va rester non pour faire ce qu'on appelle une expérience émotionnelle correctrice ou une expérience relationnelle correctrice parce qu'il peut se passer entre le thérapeute et le patient pour notre psychédélique on rejoue dans le transfert contre transfert le psychodrame intériorisé du patient mais comme là on va réagir différemment avec le patient en lui à une conscience sacrée il peut percevoir d'autres possibilités de réagir et toucher par la façon de toi tu réagis beaucoup plus que d'habitude où il se protège et il ne veut pas voir là il voit et là il sent il ya ouais j'ai jamais vu comme ça comme ça ça peut ça mais là tu me fais découvrir quelque chose et c'est évidemment que si l'émotion est là ça elle va se transformer si elle est pas là elle veut pas se transformer si tu donnes pas ta voiture un garagiste tu dis voilà j'ai ma voiture qui va pas bien mais je vous la donne pas comment je fais pour la réparer j'ai des émotions pathologiques mais je vais pas vous les montrer je vais les cacher puis je vais les atténuer comment je fais pour vous aider alors et les psychédéliques ils ont cet aspect cathartique et ça c'est une composante importante en plus de la composante spirituelle bien sûr moi il ya une chose qui me fait marrer c'est quand même qui essaye de dire non mais en fait c'est des facteurs psychologiques autres qu'on a pas encore mesuré qui explique l'efficacité psychédéliques et notamment parmi ces facteurs il ya ce qu'on appelle le mindfulness c'est à dire qu'en fait plusieurs études ont montré que les psychédéliques augmentent certaines capacités qu'on développe en méditation par exemple la décentration vis-à-vis de ses pensées de ses émotions la prise de distance par exemple la non réactivité je ne réagis plus tout de suite donc je ne fiche pas tout de suite les schémas cognitivo affectif ou l'absence de jugement j'arrête de juger tout mais les gars ce que vous êtes en train de dire c'est qu'on a augmenté la conscience parce que toutes ces qualités là c'est lié à la conscience qui a augmenté simplement c'est un continuum de conscience entre le mindfulness des capacités de mindfulness augmenter et l'expérience mystique c'est juste celle dans le même continuum simplement là on a juste un peu plus de conscience et on en a beaucoup plus mais donc les gars ce que vous cherchez à montrer qui est efficace c'est encore de la conscience à dose moindre mais quand même c'est ça qui est marrant ils se rendent pas compte les gens quoi que tout ce qu'ils décrivent c'est en fait l'arrivée de la conscience à plus haut débit quoi quand c'est à très haut débit c'est mis ici quand c'est à petit ou moyen débit c'est plutôt mindfulness enfin capacité de mindfulness de pleine présence oui de voilà de voilà tout à fait mais une présence pleine conscience pleine conscience pleine présente voilà cette métaphore avec le débit et on pourrait dire que les psychédéliques viennent justement ouvrir le canal par lequel face ces informations universelles tout à fait exactement et ils ouvrent le canal de la sensation et de l'intuition tu sais il ya young dans sa typologie des la personnalité il ya quatre grands types alors qu'ils sont mélangés un personne n'a une forme pure mais il ya la sensation il ya le sentiment il ya la pensée et il ya l'intuition et il disait lesquels sont les plus réalistes lesquels sont plus en contact avec la réalité évidemment c'est la sensation et l'intuition parce que là il n'y a pas de mélange de pensée de constructe d'image de soi etc la sensation pure dans le corps l'intuition que leur la réception directe de la transcendance ou de de champs d'information c'est ce que terence maquette a appelé l'expérience directe voilà tout à fait et c'est ça qui fait tellement peur à ceux qui veulent nous contrôler non pitié n'ayez pas d'expérience directe parce que vous allez devenir trop intelligent trop fort on pourra plus vous manipuler please rester intoxiqué à l'alcool à tous les rétrécisseurs de conscience mais pas au reste c'est ça c'est ça aussi c'est intéressant de voir que les substances qui sont légales sont des rétrécisseurs de conscience bien sûr nous permettent soit d'accepter un inconfort de vie et de continuer à être productif prend du café le matin et de l'alcool le soir quand tu rentres chez toi et c'est intéressant de voir que ces substances sont de loin les plus dangereuses au sens de la dangerosité bien sûr à mon avis c'est d'ailleurs pour pour ça que l'empire romain a autorisé et institué le christianisme puisque christianisme qu'est ce qu'ils aient tu prends une baffe dans la joue tu prends l'autre aime ton prochain même ton ennemi donc les gars ils sont dit oh là là mais on va pouvoir soumettre les gens et leur faire le pire qu'on puisse leur faire et ils vont encore être bien gentils parce que c'est pas bien de réagir faut pas être dans la violence et il faut pardonner à ses ennemis et puis de toute façon si c'est dieu qui l'a voulu c'est comme ça c'est une épreuve si on la traverse sur terre on aura notre place au paradis je veux dire c'est nid c'est une religion de la soumission alors moi je dis pas ça j'ai rien contre le catholicisme et moi je suis presque mon coeur d'enfant que j'ai encore il est toujours impressionné par jésus et il voit la filiation avec dionysos et jésus chaman et jésus le grand coeur donc moi j'adore jésus mais ce qu'on a fait la religion c'est tout autre chose et c'est très suspect que l'empire romain qui était un empire de contrôle un empire brutal malgré comme c'est philosophe et tout on est et dit oh religion officielle le christianisme on va casser tout le paganisme on va casser le pays qui était l'expérience directe et ils avaient très peur des sociétés secrètes les romains c'est que dans les cultes à dionysos à six mille six mille personnes qui ont été massacrés ok d'autre part les romains quoi avant que ce soit interdit le culte et après les chrétiens quand ils ont été les officiels et tout ils ont ils ont massacré les cultes païens ils ont détruit les les lieux de culte ils ont cassé les statues ils ont même lâché des pratiquants ou des prêtres de ces proto-religions que sont les cultes à missaire donc ça rigolait pas là bas là c'était plus c'était plus jésus-christ c'était plus aimez-vous les uns les autres que ça devient la situation c'est ouais c'est aussi très intéressant de voir tous ces penseurs grecs qui sont les surpassés par les cultes à mystère et l'ingestion de ce qui devenu plus tard le lsd à travers l'air mais on a platon socrate cicéron tout tout c'est tout c'est tout à fait marc aurel marc aurel absolument il est rentré les grands tragédiens grecque un sophocle ripide aussi peint d'art un poète etc il ya eu beaucoup de tous ces gens sont des gens qui ont pris du lsd ils ont fondé notre civilisation 2000 2000 ans 2500 ans avant avant la redécouverte de cette molécule c'est ça oui parce qu'il ya toute une filiation entre l'homme des cavernes qui peignaient des peintures rupestres dans les grottes sous psychédéliques les chamanes qui ont continué la tradition puis les pro le premier temple à gobekli tepe en turquie dans le sud de la turquie qui probablement est sémé chez les grecs mais les temples mystère et c'est après il ya une interruption mais je me demande si cette interruption a vraiment existé ou s'il n'y a pas eu toujours quand même en background en underground pardon des gens qui pratiquaient qui ont maintenu peut-être la tradition tu vois bien sûr dans les peuples chamaniques ils ont maintenu la tradition heureusement oui parce que c'est nous grâce à eux qu'on redécouvre oui et tu sais c'est là je j'ai récemment relu le livre de timothy liri l'expérience psychédélique qui est en fait une réinterprétation du livre des morts tibétains à la lumière psychédélique qui explique le caractère un petit peu obscur et cryptique du livre des morts tibétains pour non pas pour pas qu'ils tombent dans toutes les mains mais pour que pour que seuls les gens qui soient prêts à faire une démarche profonde puissent permettre d'en retirer les enseignements et c'est en ce sens là que cette filiation que tu décris de la pratique psychédélique et des cultes à mystère se doit d'être d'avoir une certaine barrière à l'entrée en fait et à ce titre il était d'ailleurs puni de mort dans les mystères d'éleusis il était d'ailleurs puni de mort de révéler ce qui s'y passait tout à fait et d'ailleurs si on parle des grecs et que sera les turcs mais dans les proto-indo européens d'anatolie il ya eu deux branches il ya les endo a rien et puis endo européens et endo a rien avec l'un de l'indus etc avait le soma mais c'est un psychédélique les autres et plutôt le kikon enfin le donc le lsd l'or lsd à partir de l'or plutôt qu'à partir du sel mais peu importe et mais à l'origine de toute l'humanité il ya ce noyau commun là encore de de peuples qui prenaient des substances et qui ont disséminé cet usage et c'est ce savoir faire donc on peut on n'a même pas besoin de passer par les chamanes d'amérique du sud ou pour pour expliquer cette filiation c'était c'était parallèle c'était partout dans le monde en fait ce qui est marrant c'est que quelles que soient les époques et quelles que soient les civilisations d'une manière ou d'une autre oui l'être humain le plus évolué ou amené à le plus évolué avait découvert l'utilisation intelligente et rituel de ces substances oui absolument et on constate la logique chronologique c'est l'expérience première de chacun et ensuite au moment où il ya sédentarisation c'est le fait de nommer un chaman l'expérience pour les autres ou qui va apporter une forme de signifiance collective et unificatrice de l'expérience et puis après on arrive aux proto religion c'est à dire on commence à dériver vers l'institutionnalisation d'une interprétation de l'expérience personnelle pour dériver vers les religions qui s'appuient sur ces proto religion qu'étaient les cultes à mystère les religions qui eux coupent complètement le lien avec le sacrement psychédélique et qui finalement est distillé par des gens qui n'ont plus aucune expérience de la spiritualité elle-même c'est à dire ce à quoi on accède à travers les psychédéliques et tu parlais de justement de timothy liroui et la façon dont il reprend les états qu'on traverse après la mort dans les bardos après la mort et de mon modèle à six niveaux justement j'en ai parlé dans l'évalu psychédélique de ce livre de timothy liroui parce que il propose et c'est quelqu'un qui serait le qui sait le faire et qui peut maintenir cette conscience là que dès le décollage on essaye d'aller moi dans ce que j'appelle niveau 3 3 primes niveau spirituel et mystique de la pleine lumière la spatialité lumineuse et d'y rester mais on est très vite attiré ou alors on empêche et de décoller au départ par le niveau moi ce que j'appelle un prime l'inconscient personnel ou deux et deux primes l'inconscient collectif avec tous les mythes symboles mais aussi les ombres les archétypes etc mais voilà on est très vite attiré et empêché de d'aller jusque là quoi ou alors si on va dans le niveau 3 3 primes donc de la la claire lumière bing on retombe ensuite dans le niveau de prime voire dans notre inconscient si on n'a pas assez travaillé qu'on a des traumatismes non élaborés donc c'est intéressant parce que il donne vraiment des habiletés de navigation dans des espaces qu'on rencontre avec les psychédéliques puisque moi je trouve ça absolument fascinant que les choses qu'on nous sommes en train de redécouvrir aujourd'hui à travers l'expérience directe des psychédéliques ne sont en fait qu'une confirmation de choses qui ont été écrites parfois il ya 4000 ans quoi on voit aussi ça à travers à travers le chamanisme sud américain quand il y a une tradition de diète avec l'ingestion des plantes sacrées et on se rend compte avec les découvertes aujourd'hui de la science que la diète qui était suggérée par les chamanes il ya 1500 ans à des fondements vraiment scientifiques mais on est obligé aujourd'hui de l'éprouver à travers la science alors que ce qui est connu il ya 1500 ans est simplement confirmé par la science oui parce qu'on est plutôt dans le prouver que dans l'éprouver quoi ça c'est bien dommage parce qu'on est dans un monde qui dit l'objectif est supérieur au subjectif ce qui est complètement fou puisque c'est le subjectif qui a créé l'objectif oui et maintenant c'est l'objectif qui définirait le subjectif le subjectif serait une sorte de connaissance de seconde main alors que l'objectif serait le plus important mais c'est on a la tête à l'envers si tu veux exactement il ya une phrase qui dit ce qui compte ne peut pas forcément être compté est ce qui peut être compté ne compte pas forcément c'est à dire qu'en fait le subjectif le qualitatif c'est ce qu'on vit c'est ce pourquoi on vit c'est ce qui nous met en vie et c'est fou qu'on lui ait ce qu'on l'ait soumis à l'objectif et il ya une très belle image c'est l'image d'un peintre qui peint un tableau et ben c'est comme si ensuite le peintre il s'identifie au tableau et c'est le tableau qui juge le peintre quoi tu vois alors qu'en fait non le peintre est de qualité supérieure au tableau il est plus vivant il est plus conscient et il est capable de créer d'autres tableaux alors que le tableau il n'est pas capable d'en créer d'autres donc tu vois cette société où on marche sur la tête quoi où on nous fait croire ah non mais si c'est subjectif ça vaut pas oulala c'est dangereux ça tu vis dans quoi dans quel monde tu vis dans un monde subjectif et tout ce que tu fais dans ta vie c'est pour améliorer ton ton monde subjectif regarde la différence entre avoir une parole d'amour recevoir une parole d'amour et avoir une voiture de trois centimètres de plus tu verras qu'est ce qui va te rendre plus heureux si c'est l'objectif tiens elle fait trois centimètres de plus la voiture ou si c'est l'échange d'amour que tu as vu tu vas voir tout de suite là je veux dire c'est on s'est auto esclavagisé quoi on s'est auto soumis à quelque chose que pourtant on a créé nous mêmes c'est un peu comme si les robots prenaient le contrôle quoi en gros c'est ce qui se passe en fait avec c'est ce qui se passe en fait avec les les grandes entreprises qui sont gouvernées par toujours plus de toujours plus de morcellement donc toujours moins d'humains pour en fait finalement à un moment quand on regarde que sais-je google coca cola etc ces sociétés là ne servent plus l'humain elles se servent eux-mêmes et elles sont là pour ingurgiter de l'humain pour elles-mêmes grossir et voilà mais mais le principe de base n'est plus n'est plus respecté la raison d'être n'est plus respectée et on perd la raison d'être même de la société en fait et là on retrouve le film matrice où quand tu te réveilles tu t'aperçois que c'est des machines qui sert de toi pour se nourrir tu étais une pile tu es une pile d'énergie pour elle quoi ouais voilà je regarde si je regarde j'avais j'avais écrit quelques notes et je regardais juste aussi j'avais des choses importantes que j'avais pas dit mais de toute façon on peut pas tout dire c'est vrai qu'on est très influencé alors aussi oui je voulais juste dire une chose c'est que on est aussi pas mal influencé par alors quand on dit ah oui il ya déjà quand on dit c'est surnaturel ces explications surnaturel il faut pas oublier que le surnaturel c'est juste du naturel qu'on n'a pas encore expliqué il ya beaucoup de choses qui auraient été surnaturel il ya cent ans ou mille ans du genre des gens qui parlent dans un petit boîtier à distance dans le monde entier qui se voient alors qu'ils sont pas comme c'est pas possible c'est surnaturel nous sommes aujourd'hui dans notre compréhension au moyen-âge c'est ça de ce qu'on sera demain en fait tout à fait et on nous on regardera les scientifiques les scientifiques réductionnistes aujourd'hui de la même manière dans 200 ans que ceux qui affirmaient que la terre était plate et qui brûlait les gens qui affirmaient que la terre était ronde tout à fait exactement oui tout à fait notre comme tu dis au scientisme positiviste réductionniste et matérialiste parce qu'il ya plusieurs indirectives qu'on prend en pleine qui nous semble la réalité il nous semble évident nous paraîtra comme complètement à côté de la plaque ou comme très réducteur et limitant dans dans 100 ans ça c'est évident il ya plein de gens qui déconstruisent le matérialisme qui disent c'est la fin du matérialisme tout mais bon c'est encore le modèle dominant dans les institutions dans les bailleurs de fonds pour la recherche donc voilà pour l'instant c'est il tient quoi mais il tient avant de s'écrouler et il y avait aussi une autre chose c'est que c'est vrai qu'il ya beaucoup de de recherches qui se font sur les psychédéliques qui sont biaisées dans culturellement c'est à dire que tu sais il ya le terme word w e i r d c'est à dire western c'est occidentaux c'est éducaté bien éduqué et c'est c'est quoi déjà plus c'est industrialisé dans des pays industrialisés air riche et démocratique et et en plus blanc et autorise hétérosexuel etc quoi c'est à dire pratiquement est et bien sûr que ces gens là dans les expériences ils rapportent ce qu'ils vivent d'une certaine façon ils l'interprètent d'une certaine façon ils osent en parler ou pas d'une certaine façon et tu vois qu'il ya très peu de moi ce que j'appelle le niveau deux primes c'est à dire le niveau transpersonnel le niveau des archétypes le niveau des grands symboles des mythes bloqués dans l'ego en fait quand on traverse la liste l'histoire du monde de développement de l'immunité etc on en entend pratiquement avant je n'avais parlé tu vois dans les recherches c'est soit tu es dans l'ego soit tout d'un coup ils y souhaitent et dans le grand tout mais tu as toute une gamme d'expériences dont ils parlent pas dans les recherches ça a disparu voilà transpersonnel et chamanique voilà et ce quand tu décris un biais culturel dans l'interprétation des différences psychédémiques quand on regarde des sociétés moins industrialisés moins capitaliste et moins consumériste ce sont des gens qui intègrent complètement ce paradigme que toi tu appelles deux primes est une dimension transpersonnelle de la réalité avec les archétypes avec l'importance des rêves etc et ce qu'il ya d'extraordinaire chez young c'est que cette dimension là dans son approche de la psychologie était pleinement intégré ce qui n'est pas le cas c'est beaucoup de totalement totalement exactement et je voudrais aussi on va bientôt terminer je crois c'est ça je sais pas je sais pas quelle idée mais oui c'est bon je voulais pas oublier de dire aussi une chose c'est que je suis je suis très heureux de t'avoir rencontré Stéphane ça me met vraiment de la joie dans le coeur parce qu'en fait moi j'avais le souci de me dire moi j'ai bientôt 60 ans j'ai pas envie de faire de continuer à faire des livres des interviews toute ma vie etc et je me disais oui mais alors qui c'est qui va porter ce côté un peu spirituel en france etc et j'ai trouvé en toi vraiment t'es pas mon successeur dans le sens je suis pas ton maître et on se connaît pas mais le comment dirais-je l'âme sœur idéale pour faire que je ne me sente plus le besoin de toujours dire les mêmes choses parce que tu les dis très bien de manière très riche très dense et c'est génial et voilà je tenais à le dire publiquement quoi que pas merci je couperai ça avant avant le coup pas s'il te plaît il faut que les gens sachent parce que si tu veux moi je suis psychiatre psychothérapeute donc c'est important que les gens sachent qu'un psychiatre psychothérapeute peut aussi dire oui je reconnais quelqu'un qui n'est ni psychiatre ni psychothérapeute et oui je peux attester de la du caractère tout à fait sain et saïen et fondé de ce qui dit tu vois c'est comme si je peux pas t'apporter une caution parce ce serait prétentieux dire une caution je suis qui je suis pour apporter mais enfin quand même d'une certaine façon oui on va dire voilà écoute merci beaucoup de règle de mon côté ça ça résonne énormément et je suis vraiment impressionné par par ton approche et ta capacité justement à sortir du cadre limitant qu'était qu'est ta profession ou l'image qu'on a de ta profession oui oui et on a besoin de gens comme toi et j'espère que c'est pas à 60 ans où tu t'arrêteras alors tu t'arrêteras pas totalement des consultations ou des choses comme ça je pense que c'est vraiment important de porter ce message en fait ok et vivement ton livre alors parce que je me réjouis à l'avance et j'espère que tes auditeurs tes followers comme tu dis te réjouissent parce que tu quand tu mettra ça par écrit et tu as déjà commencé tu as déjà 200 pages tu m'avais dit sur spiritualité psychédélique et religion sur le lien entre ces trois choses là et et ben oui l'idée l'idée étant de relier des choses qui pour la plupart des gens n'ont aucun lien c'est à dire chamanisme religion et ingestion des outils de la nature qu'on perçoit aujourd'hui comme des drogues mais qui sont bien plus que ça et et donc l'idée c'est de ces deux c'est de retracer un petit peu l'évolution avait avec beaucoup de sources très sérieuses de quelque chose qui a vraiment été caché en fait cette chose là ce secret on parle dans diverses traditions d'un secret qui est caché le vrai secret c'est que ça a toujours été là sous nos yeux et qu'il faut simplement oser s'y pencher et ne pas écouter le discours dominant qui veut nous séparer de cette connexion avec l'en haut avec l'esprit avec la conscience oui parce que c'est une connaissance cachée mais aussi une connaissance interdite connaissance interdite voilà et cette société consumériste qui nous pousse justement à aller vers le bas dans les écrans dans les jeux vidéo dans le consumérisme puisque c'est ainsi qu'elle justifie et qu'elle maintient sa place de contrôle voilà bon bah écoute merci beaucoup pour ce moment merci aussi et puis à bientôt pour une troisième et ben pourquoi pas avec plaisir en tout cas à bientôt olivier et bien bientôt puis au revoir à tous et à toutes qui nous ont écouté à bientôt à bientôt – Sous-titrage FR 2021